Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. L'être humain est apparu au paradis terrestre. Nous sommes en première samedi le 22 juin 2024 pour le Vidéorandia numéro 25. Et l'être humain a appris rapidement à être obligé de se battre, de se défendre, pour survivre. Nous avons comme invité aujourd'hui monsieur Pierre Charles-Dubreuil, qui nous parle de paradisme et aussi et surtout de science-fiction. Dans le Club Créer pour les abonnés du mois de juin, il y a un entretien intime avec monsieur Alasira de la semaine dernière. Mais oui, ça peut être aussi un paradis terrestre qu'on peut se créer soi-même, se fabriquer, ici avec l'eau qui revient des plaques solaires chauffées, adaptées pour adultes avec 5 pieds et demi de profondeur au centre, le bain-tourbillon qui est à côté. C'est une belle façon de se servir de la technologie pour vivre des moments paradisiaques. Le tout recouvert d'une toile transparente, question de se protéger des pluies acides qu'on appelle aujourd'hui les chemtrails. Nous étions quelques jours de la fête nationale des Québécois, dont voici le drapeau du Québec, les francophones d'Amérique. Dans la province de Québec, nous sommes placés là. Pour plusieurs, le Québec est un lieu d'accueil, un asile de survie qu'on accueille en très, très grand nombre. Oui, je me préparais à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous allons faire un voyage stupéfiant dans le passé qui nous projetait et qui se projetait, eux, dans leur futur, notre présent actuel, dans le fond. Vers quoi? Un nouveau monde? Bonne émission. On va retrouver un petit peu à dégrade au début de notre émission aujourd'hui, mais j'ai un invité à vous présenter, qui m'a suggéré de vous proposer de regarder des films anciens, des bons vieux films. Il y en a même un qui est, avant que le cinéma, c'est encore dans le cinéma muet. Alors, vous allez le reconnaître, notre ami qui est juste ici en bas. Oui, bonjour, Pierre-Charles. Pierre-Charles Dubreuil, ça va bien? Bonjour. Et je pense que les films que tu nous proposes, c'est des films percutants. Peux-tu nous donner les deux titres de tes films? Le premier, c'est « Métropolis ». Oui. Un film allemand qui date de 1927. Effectivement, c'est à l'époque du cinéma muet. Donc, on voit des gens. Il y a une musique qui accompagne le film. Et de temps en temps, il y a ce que moi j'appelle un carton qui explique un peu l'action, ou ce que les gens sont en train de se dire. Et « Métropolis », c'est aujourd'hui considéré comme un grand chef-d'oeuvre. À l'époque, lorsque c'est sorti, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui un flop. Les gens et la critique n'ont pas du tout aimé. Il faut dire qu'il durait presque deux heures trente, ce qui était très, très long. Donc, pour la sortie américaine, on a occupé une grosse partie du film, puis on a réduit ça à 80 minutes seulement. Et le film « Métropolis », c'est un film d'un Allemand, Fritz Lang. Oui, Fritz Lang est un Allemand qui a fait, je n'ai pas cherché beaucoup, un des autres films qu'il a fait, dont le titre m'a dit quelque chose, c'est « Le docteur m'abuse ». Ah oui, oui, oui. Un genre de film un peu fantastique. Un peu comme « Le fantôme de l'opéra ». Oui, oui, oui. Mais l'autre film, ce dont on parle ici, c'est H.G. Wells. Ah oui, ça c'est le film de 1936, qui est basé sur un roman de H.G. Wells, qui s'appelait, je ne me souviens pas en français, peut-être « La vie future », mais en anglais, ça s'appelait « Things to come », « Les choses à venir ». C'est un film d'Hollywood, hein? Non, 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 ça a été fait en Angleterre. Oh, OK. Et les effets spéciaux sont assez impressionnants malgré tout, là. Et c'est un film qui est une espèce de fresque en plusieurs parties. Ça commence, donc, en 1940, dans le film. Et on est à la veille d'une guerre mondiale. Comme coïncidence, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi qu'il faut se préparer à une troisième guerre mondiale. Alors, c'est assez d'actualité comme sujet. Et ça couvre plusieurs périodes. Je ne me souviens pas des dates exactes, là, mais la dernière période, la dernière partie du film, H.G. Wells imagine le monde en 2036. Là, on voit un mot qui est écrit « Everytown ». « Everytown », c'est-à-dire dans toutes les villes. Mais dans toutes les villes, à différentes époques, non? Oui, comme toutes les villes. Et c'est toujours la même ville qu'on voit tout au long du film et de l'histoire. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours le même comédien qui joue des personnages différents. Il s'appelle toujours M. Cabal. C-A-B-A-L. Alors, c'est intéressant de faire le lien avec Adégrave, parce qu'on peut aussi écrire « Cabal » avec un « C » en français. C-A-B-A-L-E. Alors, c'est intéressant qu'il s'appelle comme ça. Et donc… Puis, il y a d'autres personnages aussi, d'époque en époque, parce que, comme tu dis, ça a commencé en 1940, puis ça se finit en 2030. 2030. Alors, il y a eu une, deux, trois générations qui sont passées. Oui, oui. En fait, c'est les descendants. Parce qu'on dit, c'est ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Mais c'est toujours le même comédien. C'est intéressant. J'ai remarqué. Ça me fait passer aux dessins animés de l'histoire du monde. Je ne sais pas si tu te souviens. « La vie, la vie. » Tu sais, c'était des personnages qui étaient toujours les mêmes à différentes époques. Mais on reconnaissait les personnages. Il y en avait un petit barbu. Il y en avait un petit bar. Puis, le méchant était toujours les mêmes qui étaient les méchants. Les futés. Alors, là, moi, j'ai trouvé impressionnant les propos du début de ce film-là. Je ne sais pas si YouTube va accepter de nous entendre ou l'écouter quelques passages. Et on ne pourra pas parler pendant qu'on va les écouter. Mais c'est vraiment des propos qu'on pourrait actualiser. C'est incroyable comment c'est actuel. Oui. C'est toujours le même discours. C'est toi qui a trouvé ça. Dans mes livres de futurologie, tout ça, ils ne parlent jamais de ce film-là. Ah, c'est curieux. Puis, c'est un film important quand même. Selon moi, c'est un film important. Alors, on va en écouter quelques passages. Ah, le progrès. Le progrès. Je voudrais voir les merveilles qui leur seront offertes. N'attendez pas trop de bienfaits du progrès. Qui pourrait arrêter le progrès désormais ? Une guerre. Et moi, je crois que l'âge d'or n'est pas devant nous, mais derrière nous. Si nous ne mettons pas fin à la guerre, la guerre mettra fin à tout. Alors, que faut-il faire ? Oui. Que faut-il faire ? Oui, faut-il faire. C'est impressionnant quand même, hein ? Ah, c'est incroyable. Quand on entend les discours actuels, partout en Europe, en Allemagne, même en Norvège, on dit qu'il faut se préparer, il faut préparer nos armées, il faut préparer le public psychologiquement. La Troisième Guerre mondiale s'en vient contre la Russie. C'est absolument incroyable. C'est le même discours. Et peut-être qu'en plus de la Russie, il y aura la Chine, la Corée du Nord, ce n'est pas très impressionnant, mais quand même, tout peut débouler rapidement. Et c'est comme dans ce film-là qu'il était, on le répète, il a été créé en 1936. 1936. Alors, à trois ans du déclenchement officiel de la Deuxième Guerre mondiale, il voyait venir, lui, l'armement qui montait, qui montait, Hitler venait de prendre le pouvoir démocratiquement, il ne faut pas l'oublier, il avait été élu démocratiquement. Oui. Alors, c'est un dictateur, oui, mais il a été élu démocratiquement. Le peuple a eu confiance en lui. Ils se sont dit, c'est celui-là qui va remonter l'économie de l'Allemagne, qui avait perdu la Première Guerre mondiale, qui était endetté, puis il fallait qu'il paye des dettes, des dettes à tous les pays où il avait été impliqué dans la guerre. Ça fait qu'ils ont dit, c'est fini, on ne paye plus pour ce qui s'est passé dans l'autre époque avant. Mais là, tout le monde sait ce qui a été dit. Et H.G. Wells lui-même, c'était un peu un visionnaire. Oui. Et une chose qu'on sait peut-être moins sur H.G. Wells, c'est qu'il est un des cofondateurs de la société Fabienne. En anglais, on dit de Fabienne. Il y a déjà eu un invité qui nous a parlé de ça. Et je dirais, je peux peut-être me tromper, mais je dirais que c'est un peu un genre de précurseur du nouvel ordre mondial. Parce que H.G. Wells est très mal vu par les gens aujourd'hui qui sont contre le nouvel ordre mondial. H.G. Wells était un socialiste, un matérialiste, humaniste. Alors, c'est tous des défauts pour les gens d'aujourd'hui qui mettent beaucoup d'accent sur la spiritualité, entre autres. Mais H.G. Wells, on connaît un peu ses films les plus connus. Il y a le fameux... Moi, je dirais celui que j'aime le plus. En tout cas, c'est La machine à explorer le temps. Ce n'est pas lui qui a fait ce film-là. Ça a été fait aux États-Unis dans les années 50 par George Paul. Il y a aussi eu L'homme invisible, qui a été fait en France la première fois, je pense. Il y a eu H.G. Wells, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Premier homme sur la Lune, les premiers hommes sur la Lune, qui correspond presque à la même époque où Jules Verne a écrit ses aventures sur la Lune. Donc, c'est quand même une époque intéressante. C'est vers 1895 environ qu'il a écrit ces romans-là, au début 1900, en tout cas, certains. Alors, ici, on se retrouve en 1936, et H.G. Wells a prévu des choses, comme par exemple, dans le film Vers la fin, on voit la télévision mince, comme on l'utilise aujourd'hui, qui est dans le salon, en quelque sorte, des écrans géants qui sont sur la place publique. Alors, imaginez ça. Dans quel film? Dans celui-là, Vers la fin, là. Ah oui, OK. Oui, dans le film, le nom du personnage. Et là, on voit l'être qui vient régler le problème. Parce que là, eux autres qui ont survécu à la fameuse guerre qui a été déclarée, ils vont être un ultimatum amené par cette personne-là qui ressemble à un extraterrestre. Mais en réalité, c'est simplement un humain qui aurait survécu ailleurs, dans d'autres continents où il n'aurait pas été trop touché. Le développement s'est continué, technologique. Et eux ont décidé de faire la loi et l'ordre, mais par la paix. Imposé, la paix et la science. Et la science, oui. La paix et la science. Et quand on voit, justement, ce personnage-là arriver, il arrive dans un avion, alors que tout le monde pensait que les avions n'existaient plus. Qu'il avait tout été détruit dans la guerre. Et puis là, tout à coup, il voit ça arriver dans le ciel. Pour nous, c'est quasiment comme voir arriver un ovni. On écoute ses propos un petit peu. Oui. Qui êtes-vous ? Un conquérant du monde libre. Je peux m'asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, pour la quatrième fois, qui êtes-vous ? J'ai déjà répondu, un conquérant du monde libre. Mais encore, pour quel gouvernement travaillez-vous ? Je suis libre. J'appartiens aux réseaux internationaux. Nous sommes indépendants. Vous risquez de ne plus le demeurer si vous vous mêlez de nos affaires. Que voulez-vous ? Faire du commerce. Des affaires, hein ? Vous vous fournissez des munitions ? Contraire à notre politique. Notre politique est de ne pas aider les pays qui font la guerre. Remettez les pieds sur terre. Vous jouez les redresseurs de Thor, mais vous oubliez sans doute que vous êtes prisonnier, vous et votre appareil. Il y aura d'autres avions qui viendront me délivrer, si bien sûr vous me retenez ici. On en reparlera plus tard. Alors, on pourrait dire que plus ça change, plus c'est pareil. C'est absolument incroyable. C'est vraiment... Si des extraterrestres arrivaient en disant, on vous impose la paix. Ben oui. Et on ne veut pas vous donner des armes. Alors qu'au début des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui est arrivé à Washington, on nous dit que les grands blancs sont venus avertir l'humanité, que d'utiliser l'énergie nucléaire qui venait de faire exploser au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, c'est bien dommage, mais vous allez vous auto-détruire avec ça. Les civilisations qui touchent à ça, avant d'être conscientisés, ils vont se détruire. Alors, on vous promet de vous aider sur le plan médical, sur le plan de l'éducation, sur le plan social, mais oubliez le côté militaire. Alors, les autres sont arrivés, les intra-terrestres sont arrivés en disant, « On va vous aider, nous autres, technologiquement, puis on va vous aider à avoir la plus grande puissance au monde. » Ils avaient fait le même coup avec Adolf Hitler avant. Et là, ben, on sait ce qui est arrivé. Et depuis ce temps-là, on cache la réalité de ce phénomène-là, parce que les autorités ont pris le mauvais penchant en partant. C'est encore de vouloir dominer sur les autres nations. Et toi, tu as trouvé un passage extrêmement intéressant à la toute fin de ce film-là, vers la fin, où il y a quelqu'un qui prend parti, il réalise une chose. On va s'en rendre compte. On est prêt à l'écouter, Pierre-Charles? Oui. C'est ce que moi j'appelle le discours anti-science, qu'on parle anti-progrès dans ce film-là. Étonnant, hein? Oui. Mais j'aurais dû le dire avant d'arriver à cette scène-là, parce que là, on va se dire, mais où est-ce qu'ils sont pour être autant développés que ça? Ben, ils ont été entraînés à développer leur civilisation sous terre. Et on entend parler, on entend beaucoup parler actuellement, dans les réseaux complotistes, qu'il y a des bases souterraines, qu'il y a des réseaux entre les grandes villes aux États-Unis, en Amérique, même en Europe, et qu'il y a comme une « breakaway civilization », comme dirait Richard Dolan, c'est-à-dire une civilisation qui s'est organisée présentement pour survivre à un conflit nucléaire qui serait en surface de la Terre. Alors, on s'enterre déjà avant d'être mort. Eh oui. Dans le futur, c'était déjà prévu dans ce film-là. Eh oui. Que la civilisation s'est retrouvée à l'intérieur de la Terre. C'est incroyable. La dame. C'est incroyable. N'y a-t-il pas une autre manière de vivre ? Je me lève contre ce que nous appelons le progrès. Qu'est-ce que ce progrès, cette civilisation moderne, nous apporte ? Des machines et des appareils perfectionnés qui ont édifié de merveilleuses cités, d'accord. Qui permettent de prolonger la vie, d'accord. Elles ont vaincu la nature et nous imposent de vivre dans un monde sans couleur. Notre société tient-elle compte du sentiment individuel, par exemple, alors que jadis, quand la vie était courte et pleine d'incertitudes et que le diable menait la danse... Toujours la même chanson. Vous n'y pouvez rien. Me révolter, me révolter encore et encore, car le moment est venu. Pourquoi maintenant spécialement ? Les projets de conquête spatiale deviennent plus qu'une réalité. Je suis, moi, un citoyen libre et j'ai le droit à le parler. Certes, mais pensez-vous qu'ils vous écouteront ? J'ai la conviction d'être entendu. Il faut crier. Il faut rugir. Les réveiller. Arrêtez ! N'allez pas plus loin avant qu'il ne soit trop tard ! C'est un moment, c'était ça le moment le plus important, d'après toi, dans le film. Ah, on n'a qu'à comparer ça aujourd'hui, à notre époque, l'intelligence artificielle. Je suis quand même d'accord avec des gens comme Yoshua Bengio, qui disent, bon, il faut faire une pause. Il faut faire attention à ce que... comment ça peut être utilisé. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais arrêter totalement le progrès, non. C'est sûr qu'on n'arrêtera jamais le progrès. Et on se rend compte à chaque nouvelle invention. Je vais donner un exemple qui date de 1978, lorsqu'il y a eu les premiers bébés éprouvettes. Je ne me souviens pas du prénom, là, Brown, elle s'appelait Brown, la petite fille. Et tout le monde criait contre ça. C'est épouvantable, c'est immoral, il faut interdire les bébés éprouvettes. Et puis aujourd'hui, il y a des milliers de bébés éprouvettes qui naissent à tous les jours. Et on n'en parle même plus. Le nouveau sujet qui est interdit, c'est le clonage humain. Et encore là, ça fait partie du progrès. Ça va arriver un jour ou l'autre de toute façon. Donc, ce discours que moi j'appelle le discours anti-sciences qu'on entend aujourd'hui. Et le discours anti-sciences, ça fait aussi partie de ceux qui disent, par exemple, qu'on n'a jamais été sur la Lune, ou bien que la station spatiale n'existe pas et que tout est filmé dans le studio. Pour moi, ça fait partie de l'anti-progrès, de l'anti-sciences. Et pourtant, la science va continuer. Comme on dit, la Terre va continuer de tourner, puisqu'elle n'est pas plate. Mais en réalité, Brown, ce n'était pas un clonage. C'était vraiment un bébé. Non, non, c'était un bébé. Il ne pouvait pas jouer avec un clonage. Déjà, c'était un scandale quand c'est arrivé en 70. Oui, mais la première transplantation cardiaque, c'était la même chose. Ben oui. Les premiers automobiles, les savants disaient, ah, c'était freinant, l'automobile, le cerveau ne pourra pas résister. Il va éclater s'il va à cette vitesse-là. Il y a toujours eu des gens contre le progrès. Et puis pourtant, la civilisation a continué son cours. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il est évident qu'un des aspects de ce progrès, qui est la découverte de l'énergie nucléaire, c'est un progrès en médecine dans certains cas. Mais c'est aussi un des plus grands dangers qui nous guettent. Et c'est pour ça que la plupart des contactés ou des gens qui reçoivent des messages par channeling, et la première chose qu'ils vont nous dire, c'est de se débarrasser des bombes atomiques parce que c'est trop dangereux. Puis le deuxième message maintenant, c'est plus récent, c'est de faire attention à l'écologie. Alors, mais tu sais, quand on pense que ce film-là date de 1936, moi je suis fasciné par ce fait-là et fasciné aussi par les écrits d'H.G. Wells. Oui. Là, tu vas nous amener graduellement vers ce dont on parlait à la fin de l'émission la dernière fois, c'est le paradisme. Oui. Ça doit être chose, ça doit, hein? Ben oui, ben oui. Et l'idée du paradisme, ça serait comme je le vois sur le poster que j'ai retrouvé sur Internet, trois positions pour en finir une fois pour toutes avec l'austérité et instaurer une société de loisirs, un véritable paradis sur Terre. nationaliser, nationaliser les banques, nationaliser les productions de toute nature qu'ils soient et donner du travail, donner le travail aux machines et libérer l'être humain. Oui. Alors là, on parle des robots, justement, l'intelligence artificielle. Il faut dire que même si ce n'est pas des robots, il y a de l'intelligence artificielle aussi dans la production et tout ça. Ça nous fait penser un peu à ce que Claude Schwab disait. On a fini l'ère post-industrielle. Maintenant, on rentre dans une ère plus qu'électronique. C'est une intelligence qui va gérer les productions. Quand c'est nécessaire, on va l'avoir et tout ça va se produire. Alors, tout le monde est en accord avec ça. En dessous du mot paradisme est écrit « pour un monde sans travail ni argent ». Oh, monsieur! As-tu bien dit comment on va vivre s'il n'y a pas d'argent? Ils veulent arrêter l'argent liquide. Ils veulent avoir de l'argent qui est comme des talents qui sont donnés par la banque. C'est l'argent électronique, on dirait. Oui, oui. Disons que c'est sûr qu'on a encore beaucoup de misère à imaginer comment ça va se faire. Le paradisme, en fait, c'est un peu l'aboutissement et la conséquence, autrement dit, comment va être le monde lorsqu'on va vivre avec un gouvernement mondial et qui va diriger ce gouvernement mondial et comment ce système-là va fonctionner. Et bien, ça, c'est une autre chose que Raël nous a apporté, qui vient encore une fois des Elohim. Et c'est un livre qui a été écrit en 1977. Et ça, ça s'appelait, à l'époque, la généocratie. Donc, c'est basé sur la généocratie. Les génies au pouvoir. Les génies au pouvoir. Et seuls les gens qui ont... C'est 50 % plus intelligents que la moyenne ont le droit d'avoir un poste officiel. Et seuls ceux qui ont 10 % de plus que la moyenne ont le droit de voter. Ça, c'est assez choquant pour beaucoup de gens. Quand on va... On nous dit souvent, ouais, mais c'est contre la démocratie. En fait, ça demeure une démocratie, mais on appelle ça une démocratie sélective. Parce que si on laisse tout le monde voter, ceux qui se laissent influencer par les cocktails ou les beaux discours ou les promesses vont voter d'une certaine manière. Et les gens intelligents vont peut-être voter d'une autre manière. Alors, les deux votes s'annulent en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faudrait que ce soit surtout les gens les plus intelligents qui s'occupent de l'humanité. Comme on dit, ceux qui gouvernent n'ont rien prévu. Ils sont donc incapables de gouverner. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Et puis, on dit, ah, c'est une crise. C'est une surprise. On n'avait pas prévu. Bien là. Puis, d'un autre côté, c'est un peu paradoxal. Parce que si on nous présente, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates, qui avait fait une conférence en disant, il faudrait prévoir que ça se pourrait qu'un jour, il y ait une épidémie. Moi, je considère Bill Gates comme quelqu'un d'intelligent. Mais d'autres vont dire, ah, ah, voilà, Bill Gates est celui qui est derrière la pandémie. C'est lui qui l'a créé. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, c'est mon opinion. Je sais que beaucoup de choses que je vais dire vont choquer les gens. OK. Retenons-nous. Alors, donc, ce serait des génies au pouvoir qui seraient choisis par des tests d'intelligence, j'imagine, et différents niveaux de tests d'intelligence. Et on parle de l'intelligence artificielle, les robots, l'intelligence artificielle. Et quand on parle de paradisme, on l'associe souvent, le paradisme, aussi à l'intervention de robots. Comme il disait dans le document qu'on a vu tantôt, ce document-là nous permet déjà de réaliser que, oui, il y aurait des robots au travail. Alors, on va laisser les robots faire le travail difficile, donner le travail aux machines et aux robots, et libérer l'être humain. On voit d'ailleurs, en position à côté, on voit une espèce de robot qui est en train de repasser du linge, là. Ben oui, ben oui. Pendant que la femme est étendue, elle se repose. Oui. Là, on va avoir un problème de conscience, tout le monde, parce que, un peu comme dans le film IA de Steven Spielberg, jusqu'à quel point on doit respecter le robot qui est à notre service, parce que le robot, avec leur intelligence artificielle, prennent des, j'allais dire, des prises de conscience et réalisent une chose. Puis c'est toi qui nous l'avais amené à l'émission. Je trouve que c'est très, très, très important d'en reparler. C'est les fameuses trois lois de base de la robotique présentées par… Isaac Asimov. Exactement. Et ces trois lois-là, c'est quoi les trois lois? La première, c'est… Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Parce que ça, c'est une chose qu'on semble oublier avec toute la discussion sur l'intelligence artificielle. Ben oui. Je n'ai plus entendu personne parler des trois lois de la robotique de Isaac Asimov. Et elle va devenir consciente de la même manière qu'un être humain. Et c'est un peu ça qu'on semble oublier, c'est que la machine actuellement ne peut faire que ce pour quoi elle a été programmée. Ce n'est pas encore arrivé qu'une machine décide de dire non. J'oublie des fois de changer la caméra, quand c'est toi qui parle, j'aurais dû changer depuis le début. Ah ben oui, ben oui. Est-ce que quand on parle de cette nature-là, la conscience qui serait semblable à une conscience de l'être humain, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à la conscience d'un animal? Quand on a élevé un chien, moi je sais qu'il y a des chiens qui ont été dressés pour protéger des humains, et ils sont même prêts à aller sauver un humain dans le feu. Alors, est-ce que l'animal a une conscience? Est-ce que le robot va avoir un niveau de conscience? Avant de penser, est-ce que le robot va avoir la conscience d'un être humain? Oui, mais est-ce que le robot est capable d'avoir une conscience au niveau de l'animal? Quand l'animal se rend compte que le bébé est dans une circonstance dangereuse, il va aller le tirer par le chandail pour l'empêcher. Quand la guenon, elle a vu un bébé qui est tombé dans la fosse où il y avait les animaux dans un zoo, la guenon est arrivée, elle est grosse et dangereuse, elle a été gentille, douce avec l'enfant, et l'enfant était comme sans connaissance parce qu'il est tombé dans l'enclos des gorilles. Et elle empêchait les autres gorilles de mâles de venir toucher à l'enfant. Ça a été filmé. Alors, c'est dire qu'il y a une conscience dans les animaux. Avant de penser, est-ce que le robot va avoir une conscience humaine? Attendez un peu. On va lui donner une chance. On va lui demander d'avoir une conscience comme un enfant tout petit ou un animal qui grandit et qui réalise des choses. On s'est aperçu que deux robots qui se parlaient, après un certain temps, ils se sont mis à se créer un langage personnel à ces deux robots-là, à ces deux intelligences artificielles qui ont créé un langage que les informaticiens ne voyaient pas venir. Ben oui, ben oui. Ils ne comprenaient rien. Alors, la seule solution sans savoir de quoi ils jasaient et comment ils se comprenaient avec un langage qui n'existait pas, qui n'avaient pas eux-mêmes induit dans le robot, ils ont tiré la plage. Ils ont débranché les deux robots. Ben oui. Tu te souviens de la fin. Alors, ils sont facilement capables de créer et d'agir d'une façon imprévisible. Et là, je te demande sur une piste délicate, mais quand des robots vont décider que telle, telle, telle personne élue démocratiquement n'a pas la capacité intelligence, la capacité intellectuelle et tout ce qui va avec, d'être à ce poste-là, parce que des robots vont finir par faire des sélections eux-mêmes des humains. Et des humains qui vont être néfastes autant pour eux-mêmes que pour des robots, que pour d'autres humains, ils vont dire qu'ils ne respectent pas les règles de base qu'on impose aux robots. et ils vont comprendre que ces règles-là s'appliquent d'abord et avant tout à l'être humain qui lui-même ne doit pas interférer contre la sécurité d'un autre humain. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ça va entraîner des drôles de réactions dans le monde. Puis quand les robots vont faire les jobs de tout le monde, quand les robots vont s'occuper de faire le travail pénible, pour eux, ça ne sera pas pénible, même s'il fait très très chaud, comme on a connu la semaine dernière. Mais ce n'est pas à ce niveau-là. C'est plutôt les êtres humains qui n'auront plus rien à faire. Un être humain qui n'a rien à faire, comme dirait Félix Leclerc, qui dit « si vous voulez tuer un homme, donnez-lui de l'argent pour qu'il se nourrisse, mettez-le en toute sécurité à quelque part, mais surtout ne le laissez rien faire. » C'est de l'homme qui ne fait rien, qui n'a rien à faire et qui se sent utile à rien. Tu sais la fameuse pyramide de Maslow, il perd complètement le sens de la vie. C'est là qu'il va y avoir une transition qui va se faire. Et là, on peut rentrer dans les gens, justement, qui parlent de spiritualité. Et ça, tout en restant un peu lié au film de H.G. Wells, je veux faire un petit commentaire ici, et encore une fois, je le dis, ça va choquer les gens. Un commentaire sur ce que j'observe, entre autres, sur YouTube, beaucoup. Ce sont des discours très spiritualistes et qui vont utiliser la connaissance de la gnose, les écrits gnostiques, où on va dire dans ces écrits-là, c'est la manière qui s'est interprétée aujourd'hui, que le fameux dieu Yahvé de l'Ancien Testament est en fait un faux dieu et qu'au-dessus de ce Yahvé, il y aurait un vrai dieu qui, lui, est bon, etc. Mais que Yahvé est un peu une espèce de dictateur sanguinaire. Et pour ça, bien, j'aime toujours en profiter pour mentionner mon ami Moro Biglino. Oui, oui, oui. Ce livre-là est très intéressant parce qu'il parle aussi de quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, qui est les religions hindouistes. On connaît tous, naturellement, le Vimana, qui est une preuve que les extraterrestres avaient déjà des contacts avec les gens de cette région-là. Et Moro Biglino, bien, nous montre que Elohim, dans la Bible, ce n'est pas un dieu. Et que ce que je pourrais dire, c'est que ceux qui essaient, par justement un genre de spiritualité, de nous ramener à un dieu, sont tous des faux prophètes. Je suis désolé de le dire pour certaines personnes qui écoutent, mais il y a une phrase très importante dans le livre des morts du Tibet qui dit « L'esprit et la matière sont éternellement un ». C'est-à-dire, et je vais ajouter une phrase dans un livre des écrits mormons, je crois que c'est dans « Doctrine et Alliance » qui dit « L'esprit et l'élément sont éternels et intimement liés, sinon il ne peut y avoir une plénitude de joie ». Alors, cette idée de vouloir séparer le corps, de dire que le corps, c'est mauvais, c'est mal, qu'on doit quitter notre enveloppe physique, dit-on, pour ascensionner vers la cinquième dimension, encore là, je vais chercher des gens, et bien moi je dis que c'est totalement un faux discours, tout comme c'est un faux discours de dire que l'être humain a une âme immortelle qui ne meurt jamais, c'est totalement faux, la Bible est très claire là-dessus, lorsque Yahvé Elohim a insufflé la force de vie dans l'être humain, et bien il est devenu une âme vivante. Ah, je suis bloqué. Peut-être que je suis trop choquant là. Tu parlais justement de l'intelligence artificielle et de Yahvé. Oui. La semaine passée, j'avais comme invité justement à Lazira, et le titre, le thème de son émission, c'était « De Yahvé à l'IAV ». IA, cinquième génération, un V qui fait le chiffre 5. Ben oui, ben oui. C'est quand même intéressant, il dit des choses intéressantes. Oui. Donc on était rendu à se parler de Yahvé et de l'IAV. Oui, IA pour l'intelligence artificielle. On est proche encore de la Kabbalah et puis des mots hébreux. Là, comme on est à la veille, ben à la veille, oui, pour ceux qui nous regardent juste avant le 24 juin, il faut le dire pour nos amis européens, c'est que le 24 juin, c'est la fête des Québécois du Québec. Ben oui. Et j'ai demandé à notre ami Adégrade, est-ce que lui, il y a quelque chose à nous dire en rapport avec l'importance du Québec? Vous savez, dresser un parallèle de genre, j'ai déjà évoqué chez vous, les premières fois où je suis venu, le fait que le Québec est l'un des rares pays qui possède la lettre de la Kabbalah dans son initiale, et vous savez l'importance que nous attachons aux initiales, qui désignent l'homme habite son nom, le pays habite son initiale, donc le Québec est coffre, et j'avais été frappé la première fois que j'étais venu au Québec de ma vie, de ma fenêtre d'hôtel, j'apercevais le cercle avec l'éclair qui sort, je ne savais pas à l'époque que c'était l'Hydro-Québec, et j'ai cru que j'étais au pays de la Kabbalah, j'ai dit c'est formidable, mais c'est un signe kabbalistique, le cercle et le choc qui sort, c'était totalement kabbalistique, alors j'ai dit, mais évidemment, c'est une plateforme étonnante, et c'est vrai que vous êtes d'abord un peuple jeune, comme le peuple israélien, parce que vous me dites, moi, mon drapeau, ce n'est pas mon drapeau, je ne suis pas israélien, mais vous dites, un peuple jeune, il est jeune, mais il est très vieux aussi, et vous, Québécois, vous êtes un peuple jeune, mais vous êtes très vieux, or, il y a, de par vos origines, que vous le vouliez ou pas, vos noms, etc., vous dites, l'environnement est différent, on ne parle pas la même langue, alors je vous dis tout de suite, que si on ne parle peut-être pas français, je ne sais pas, moi, en British Columbia, par exemple, ou à Winnipeg, à Edmonton, je ne sais pas quoi, si on ne parle pas français, je dois vous dire qu'autour d'Israël, on parle araméen, en pays arabe, en pleine Syrie du Nord, on parle araméen, et que, dans le sud de l'Union soviétique, les pays, les peuples musulmans du sud de l'Union soviétique parlent encore l'araméen, aujourd'hui, c'est une langue vivante, donc c'est la même, donc ils se comprennent, alors attention, quand vous dites l'environnement, l'Occident ne comprend pas, ce qui a étonné nos amis en Israël, ceux qui ont pu le voir, c'est que tout le monde, vous parliez tout à l'heure de peuple élu, on va boucler la boucle, tout le monde participe à l'ouverture de la semaine, l'allumage, la bénédiction des chandelles, le vendredi soir, c'est la semaine sacrée, pour les Hébreux, le jour commence la nuit, vous voyez, une nuance, il y a des gens aussi qui ne vivent que la nuit, les nocturnes, les cancers, les gens influencés uniquement par lui, etc. Dans la bande de Gaza, alors, il n'est pas ici à des grades maintenant, il a quitté notre planète, il est décédé en 2012, mais on n'a pas besoin de voir des films de science-fiction pour voir la nature humaine fondamentale. Malheureusement, ça, la grande question, c'est toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un plus haut, un genre d'organisation secrète qui pourrait contrôler ces choses-là, on se souvient en ufologie de Jacques Vallée qui disait dans un de ses livres, et finalement dans tous ses livres, que le phénomène OVNI agit comme un système contrôleur. Et on se demande naturellement la question, qui est derrière pour faire le contrôle? Est-ce que c'est certains humains sur Terre qui sont cachés dans des sociétés secrètes? Est-ce que c'est le fameux nouvel ordre mondial qui va s'en venir? Est-ce que c'est une civilisation extraterrestre qui influence et qui joue sur où on veut nous faire aller en tant qu'humanité, en tant que civilisation? C'est une question qui n'est pas facile à répondre, mais pour Jacques Vallée, c'était évident que le phénomène OVNI est un système contrôleur. Et je suis en train de lire actuellement le livre de Diana Pasoka, qui s'appelle Encounters with Non-Human Entities. Et elle parle entre autres là-dedans de ce que Théâtre de Chardin nommait l'anosphère. C'est une espèce de réseau. On aime beaucoup le mot réseau aujourd'hui, mais Théâtre de Chardin l'avait déjà imaginé. Un réseau qui réunit toutes les consciences de ce qui est vivant, pas seulement sur Terre, mais dans l'univers. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il est possible qu'on puisse se connecter sur ce réseau et avoir des informations très importantes. Et je reviens toujours là-dessus. La première information que les contactés reçoivent, c'est débarrassez-vous des armes nucléaires. Et actuellement, ce qui se passe en Israël, on est en 2024, au mois de juin, le 22. Et le sort d'Israël est en train de se jouer actuellement. Et ça aussi, ça fait partie des prophéties. C'est là qu'on va voir qui a raison. Les chrétiens fondamentalistes qui disent, « Ah, c'est écrit dans la Bible, Dieu va apparaître miraculeusement et va faire qu'Israël va gagner la guerre. » Alors que Raël a reçu un message de Yahvé, l'informant, le 6 août 2015, que les Elohim ont retiré la protection qu'ils accordaient au peuple. En fait, je veux dire à l'État d'Israël, parce qu'ils ont toujours le peuple juif dans leur cœur. Et c'est pour ça que dans ce message, Yahvé disait aux Juifs, « Quittez Israël le plus rapidement possible si vous ne voulez pas être transformés en statut de sel comme à l'époque de Sodome et de Mord. » Il y a des Juifs fondamentalistes qui disaient, « Israël, ce n'est pas le temps aux Juifs de retourner en terre d'Israël en terre promise, parce que ce n'est pas Yahvé qui nous donne l'ordre de retourner. » C'est les Nations Unies qui étaient la suite de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations s'est appelée les Nations Unies. Et c'est les Nations Unies qui ont décidé qu'Israël aurait sa terre promise, il y aurait droit en 1948. Et puis nous, on avait au Québec, l'arrivée du drapeau du Québec, avec les quatre fleurs de liste qui est derrière toi d'ailleurs, Pierre-Charles. Ben oui. Ben c'est bien. Israël, ben c'est vrai, comme tu le dis, Raël, dans son message qui vient de Yahvé, ce qu'il dit, c'est « Quittez Israël, vous ferez partie des survivants, et un jour, vous pourrez revenir sur la terre d'Israël. » Et là, à ce moment-là, Yahvé vous le dira. Oui. C'est ça. Là, tu as mentionné qu'il y avait quelque chose dans le phénomène OVNI qui est très, très contrôlant. Moi, je me suis fait contrôler par Hydro-Québec. Alors, j'ai quelque chose d'amusant à vous proposer. Et puis, soyez certain que je ne l'ai pas fait de manière insidieuse. J'ai averti le téléphoniste qui m'a répondu à Hydro-Québec lorsque j'ai reçu mon bill d'Hydro-Québec pour découvrir qu'ayant payé trop à tous les mois l'électricité d'Hydro-Québec, j'ai droit à un remboursement au renouvellement de mon contrat avec Hydro-Québec de 1 425 $ et 13 sous. Alors, vous allez entendre la petite téléphoniste d'Hydro-Québec qui me répond lorsque je lui dis « Vous me devez ». Il est écrit en toutes lettres. Vous le voyez, il est écrit là. « Vous pourriez donc avoir droit à un crédit de 1 425 $ et 13 sous à la révision annuelle. » Alors, j'ai dit au montant que je paye à tous les mois, je pense que je pourrais vous demander de me rembourser au moins le 1 000 $ puisque ce n'est pas l'été qu'on utilise le plus que l'Hydro-Québec et ce n'est pas l'hiver quand on chauffe à l'électricité. Alors, remboursez-moi donc. On va commencer par 1 000 $. Puis au renouvellement, la révision annuelle, vous m'enverrez le 425 $ et peut-être même plus parce que si je continue à payer mes mensualités et que je n'utilise presque pas d'électricité comparé à la mensualité qui m'avait mis très haut, regardez comment elle s'est débrouillée. Et j'ai osé lui dire à la fin, « Vous êtes, toi tu dirais, un modus contrôlant. » J'ai osé lui dire, « Mais vous savez, vous pourriez être remplacé par une robot parce qu'elle est restée ferme sur les règlements d'Hydro-Québec. Autant tête dure que les Juifs qui ont transmis la tradition orale puis écrite de la Torah et ils y tiennent à leur Israël biblique. » C'est-à-dire qu'il va partir d'une île et qu'il va aller jusqu'à l'Euphrate et au Tigre et à l'Euphrate. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils auront sans aucun doute s'ils continuent à agir comme ils sont programmés. Ça vaut la peine d'entendre son discours. Je veux un 2000. On va vous attendre à la révision annuelle pour avoir le crédit. On peut seulement, mettons, réduire la mensualité à un dollar pour les deux prochains mois puis attendre à la révision annuelle pour avoir le crédit et un chèque de remboursement. Il arrive qu'Hydro-Québec conserve et retient un 1425 dollars qui est mis du au mois de juin qui va être augmenté probablement à 1500 d'ici la fin du mois d'août. Mais c'est de l'argent que moi, je leur donne ou que je vous ai donné ou que je ne vous donnerai plus d'ici maintenant, la fin du mois d'août, si je paye un dollar. On enlèvera seulement deux piastres au montant qui m'est dû maintenant. C'est tout. Ce que je vous suggère les prochaines fois que vous conservez les mensualités égales, ce serait peut-être plus tôt dans l'année de nous rappeler pour diminuer les mensualités parce que là, c'est maintenant que vous nous appelez et c'est maintenant qu'il ne reste que deux mensualités avant la révision annuelle. Donc, on peut juste réduire les deux prochaines mensualités. Mais si vous nous aviez appelé plus tôt dans l'année, on aurait pu réduire le montant de les autres factures. Donc, on ne vous aurait pas chargé trop toute l'année. Bien, le retard, alors que vous avez 1400 piastres de mon argent. Oui, on a fait un peu le tour. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, on a compris et je pense que mon public va avoir très, très bien compris sur Internet. Ça fait que c'était un bon moment de prise de conscience de ce que c'est que l'intelligence artificielle peut faire et que la robotique peut faire, entre autres. Mais on voit qu'il y a un être humain entre vous et entre Hydro-Québec et moi, il y a un être humain qui m'a parlé, c'est Émy. Puis elle a fait ça très poliment, très correctement. Elle est allée vérifier avec des autorités. Puis elle s'est fait dire répète la même formule parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Un robot aurait pu faire la même chose finalement. Et pour les mises à jour, si vous avez un instant, on a déjà confirmé votre cellulaire. Je me suis informé. Il faut terminer de mon côté, mentionner le film dont on n'a pas parlé qui est Métropolis. Oui. En lien avec ce que tu viens de nous faire écouter, il y a un espèce de ce que j'appelle les cartons, un panneau important dans Métropolis qu'on voit au tout début, avant le film et à la fin complètement du film. Et ce panneau dit la chose suivante. L'intermédiaire entre le cerveau et les mains doit être le cœur. En 1926. Et ça, c'est la femme de Fritz Lang qui avait trouvé cette phrase-là. Puis on n'a pas beaucoup parlé de Métropolis, mais Métropolis, c'est une ville qui est érigée par un robot ou un androïde qui ressemble à une belle fille qui déjà allait dans les milieux des bas-fonds de la ville pour encourager les ouvriers, ne pas se révolter, puis tout ça. Et à un moment donné, ils ont pris son visage, ils l'ont mis sur la sculpture, sur l'androïde, le robot, pour lui donner l'apparence de cette belle fille-là. Et puis, le robot a changé sa version et a commencé à devenir vindicateur contre les autorités, le gouvernement, les autorités qui faisaient marcher la ville pour le mieux, dans le fond. Mais là, c'était le peuple qui a suivi les ordres de ce robot-là, de cet robot-là. Et on se dit, nous, dans l'avenir de notre monde, il n'y a rien qui ne dit pas qu'on n'aura pas les risques d'avoir quelque chose qui va se faire passer pour le Messie. Alors, imaginez que le robot qui revient, ou qui est là, et qui va donner des ordres. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisations de fausses réalités dans le ciel que des gens filment avec le téléphone cellulaire. ils filment dans les nuages des visages de Jésus qui apparaissent, ou même qu'ils sortent d'un nuage et que vous le voyez, il y a comme une cape très, très grande, très longue. Ils ouvrent les bras, ils ouvrent les jambes, vous vous rappelez qu'ils étaient crucifiés et tout ça. Les gens vont être troublés, on le disait, à troubler les élus, même si c'était possible. Ce n'est pas possible de troubler celui qui est un juste, qui est un élu. Il a le discernement. Mais, ce qu'on appelle le paradisme, ce n'est pas pour demain matin, parce qu'il va y avoir des abus de l'usage des robots, des programmations des robots, des contrôleurs, comme tu disais, pour les ovnis. Parce que, justement, oui, il y a peut-être des robots dans des ovnis qui passent pour des êtres qui ne sont pas humains, qui ne sont pas biologiques, qui sont androïdes. et même s'ils étaient biologiques, ils ont peut-être été fabriqués pour faire des clones et dans lesquels il n'y a pas d'armes, mais il y a une vie. Ça vit d'une manière végétale ou peut-être animale. C'est pour ça que je disais la conscience d'un animal. Est-ce qu'on peut la comparer à la conscience d'un être humain? Et ça sert à quoi, la conscience? Un outil de protection, d'autoprotection, de survie? Moi, comme je disais tantôt, je le répète, selon la Bible, l'homme, l'être humain, n'a pas une âme. Il est une âme. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une erreur, malheureusement, du christianisme qui a accepté les pensées de Platon. C'est pour ça qu'on appelle ça le néo-platonisme qui fait croire que l'homme a une âme et que cette âme s'envole du corps au moment de la mort. C'est totalement faux. L'être humain est une âme vivante et comme j'ai dit tantôt, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Les deux doivent exister. Qu'est-ce que l'être humain? C'est l'infini qui prend conscience de lui-même à travers nous et sans nous, l'infini ne saurait pas qu'il existe. Ça peut bien terminer notre rencontre d'aujourd'hui, Pierre-Charles. Alors, le pocheur de l'émission d'aujourd'hui s'était en rapport avec l'intelligence artificielle et le paradisme. Oui, j'irai peut-être mettre un lien. Il y a un livre qu'on peut télécharger gratuitement qui s'appelle Le paradisme. Je sais que tu avais l'image quelque part. et ça a été écrit par Jean Regole. R-E-G-O-L-E. Et je mettrai le lien ou toi peut-être en dessous du vidéo pour aller télécharger le livre à ceux que ça intéresse. Intéressant. Ben oui. Eh bien. Alors, on a touché à plein de sujets. On s'est servi de films de science-fiction, mais en réalité, ce sont des films prémonitoires peut-être. et les gens devraient peut-être porter attention à un livre qui vient de paraître, The Return of Great Powers, Russie, Chine et... Comme je l'ai dit tantôt, on veut nous préparer. On veut nous préparer psychologiquement. On augmente les budgets de l'OTAN, etc. On veut vraiment nous mettre dans la tête qu'il y a une guerre qui s'en vient. et sûrement que ce qui va venir après, ça va être qu'il va falloir faire des sacrifices. Oui. Puis il va peut-être y avoir une conscription. Eh oui. On se retrouve avec notre film du début 1936, La guerre approche. Oui. Exactement. Mais c'est pas agréable d'entendre, mais ça ressemble à ça. Attends un peu. Je vais le faire entendre. Une chose qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on invite tous les gens à méditer pour la paix le plus souvent possible. Ça peut aider. La méditation, c'est très puissant. Comme on dit, le pouvoir d'un cerveau est grand, mais le pouvoir de plusieurs cerveaux est infini. Alors si on médite pour la paix, on peut renverser les choses parce que les prophéties ne sont jamais quelque chose qui vont arriver d'une manière absolue. Les prophéties peuvent être changées si on décide de changer nous-mêmes. Alors, à nous de jouer en quelque sorte. Et il parle de la prochaine guerre mondiale, donc j'estime qu'on est plus à 1938 qu'à 1939 dans le sens où l'invasion de l'Ukraine n'a pas amené une déclaration de guerre de la part des pays de l'OTAN, des États-Unis à la Russie. Il y a un soutien bien sûr à l'Ukraine, mais on n'est pas avec l'invasion de la Pologne en septembre 1939 qui déclenche la deuxième guerre mondiale et qui amène donc l'intervention du moins du Royaume-Uni. Alors, on n'est pas en 1939, je dirais on est plus en 1938 et avec la même impréparation, c'est-à-dire Taïwan pourrait amener cette guerre entre deux puissances nucléaires, ce qui n'est jamais arrivé depuis la deuxième guerre mondiale. On sait que ça s'en vient et on n'est pas prêt. Il dit la preuve, c'est que l'annexion des Sud-Est par Adolf Hitler en Allemagne, ça n'a pas fait réagir l'Occident. Tout le monde a dit « Ah, tu n'es pas fin, tu ne devrais pas faire ça. » Comme Poutine qui a envahi la partie de l'Ukraine qui disait être des Russes parlant russe puis il devrait rester avec la Russie. Alors, il voulait forcer une annexion. Ah, tu ne devrais pas, parlera, mais là, ça a pris du temps. Au bout d'un an, il n'avait toujours pas réussi puis au bout de deux ans, il n'a pas plus réussi encore. Mais là, on commence à parler de guerre mondiale parce que là, on n'a pas qu'ils fassent comme Hitler, qu'ils aillent envahir la Pologne ou d'autres pays qui ont aidé l'Ukraine à se défendre. Oui. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Mais moi, je pense que ça fait toute partie de la peur. On sait à quel point la peur contrôle les gens et moi, personnellement, je ne suis pas totalement convaincu que Poutine ne veut vraiment faire ça, mais les médias veulent nous faire croire pour qu'on vive dans la peur et pour déclencher la fameuse troisième guerre mondiale. parce qu'eux sont déjà prêts à l'intérieur de la Terre, comme dans le film que tu nous as proposé de regarder. Oui. Hein? La vie du futur. Ben oui, c'est ça. C'est pour dire à quel point on dirait qu'on rentre nous-mêmes dans une programmation et on programme la population de manière émotive par les émotions. On est capable de leur faire faire ce qu'on veut et qu'ils tombent tous dans le piège. Oui. Ça ressemble beaucoup à ça. Bon, ben, je te souhaite une bonne Saint-Jean. Ben, toi aussi. Une bonne Saint-Jean, merci, oui. Et puis, ben, je dis un petit bonjour à Lazira. J'ai eu cette bonne chance dans sa mission. Oui, j'ai trouvé ça bien honnête, bien correct. Et lui, c'est à peu près la même chose qu'il dit. Il dit, Raël, moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de Raël. Il dit, je connais pas assez pour parler pour prendre une position. Fait que, je trouve que c'était honnête. Ben, voilà, c'était notre rencontre aujourd'hui avec Pierre-Charles. Pierre, un autre Pierre. Hey, on disait dans l'émission la dernière fois que Pierre, c'était le non-fondateur. Premier pape qui s'appelait Pierre Saint-Pierre-de-Rome. Pierre Einstein, c'est la première Pierre, Pierre I. Pierre, qui ne donne pas son nom de famille. Il y a Pierre Riopelle. Il y a plein de Pierre autour de moi qui sont tous très engagés dans des pistes. Pierre Paris. Oui. Pierre Charles Dubreuil. Eh bien. Ben, c'est ça. Et c'était l'anniversaire de notre ami Denis Guy. Oh. À la fin du mois de juin, c'était, oui, c'était un... Mais avant le 22, le 21, c'est la journée de s'entraînement. qui ne connaît pas assez de la soirée. C'était Gémeaux. Voilà. Et la même chose pour notre ami Jean-François Poulain. OK. Lui, c'est le 24, 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. Oh. Comme Jean-Pierre Ferland. Eh oui. Il ne faut pas manquer l'émission spéciale sur Jean-Pierre Ferland cette semaine. Le 24 juin. Il y a une chance qu'on sort. Oui, c'était bon. Il l'appelle le petit prince. Ben oui, à cause de sa musique sur le petit prince que moi, j'affectionne particulièrement. Oui, oui. Le petit être extraterrestre habillé en vert, le petit bonhomme vert qui était dans le désert parce que l'autre avait son... son avion ne marchait plus. D'où venait-il? Il venait des étoiles. Ben oui. Alors, merci tout le monde de votre attention, de votre patience et aussi on va se retrouver la semaine prochaine. On va être à la veille de la fête du Canada puis la semaine d'après, on va être à la veille de la fête de la France. Fait que toutes les fêtes arrivent tout un en arrière de l'autre. Il ne faut pas d'oublier une. Avant, celle du Québec le 24 juin, c'était celle la semaine dernière de l'Islande. Ah! J'en ai entendu parler parce que ma jeune viève, elle parle l'islandais maintenant et elle était très, très en contact avec les islandais de là-bas. Très petit pays, avec une langue originale, qui pourrait être une île de survie très, très utile en cas de grand conflit. Je ne pense pas qu'il y ait jeté des bombes atomiques sur l'Islande. Ils n'ont rien à gagner. Il y a déjà des vacants déjà assez atomiques. Oui, oui, oui. Ben, merci Pierre-Charles. C'était très intéressant, tes suggestions des deux films, là. Oui, hein? T'as visé dans le mille par mois. C'est toi qui l'as suggéré en premier? Oui, mais l'autre, je ne le connaissais pas du tout et on n'entend à peu près pas parler dans les livres de science-fiction. C'est incroyable. C'est curieux, hein? Je me suis préparé pour l'émission d'aujourd'hui en regardant plein de livres. OK. sur le nouveau monde, le monde qui vient et puis après ça, j'ai été dans les livres avec la science-fiction. Oh, oui. Et encore là, ils n'en parlent pas. Eh bien. Il y a quelque chose qui est étrange dans ça, de cacher ce film-là. Peut-être, peut-être. En tout cas, dans le lien, il en parlait. Ah ben là, oui, c'est un livre sur ce film-là. Ben oui. Non, non, ce n'est pas un livre sur ce film-là. Ça, c'est Science Fiction Freak. Ah, OK. Science Fiction Movie Freak. Ah ben, c'est bon. Et dans ce livre-là, il y avait un bonus. Ouais, un DVD. Plan 9 from Earth Space de Edward Wood. Qu'est-ce que tu as appris? C'est-tu positif? C'est tellement mal fait, là. C'est pour ça que c'est devenu un film culte. À une époque, il a été nommé le pire film jamais réalisé. Puis, il donne en cadeau puis que tout le monde s'en rende compte qu'il ne mérite rien de mieux. C'est devenu un film culte, maintenant. Tellement que moi, j'ai acheté un coffret de tous les films d'Ed Wood. Bon. Ben, c'est bon. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation, Pierre-Charles. Tu étais vraiment un auteur. vont aimer ça. Ben oui, de nous parler de paradis. Il y a un petit bout de très chacun, là, mais on verra. Ben oui. Parce que moi, je me souviens, dans une conférence, un moment donné, quelqu'un qui parlait de non-dualité, et puis j'avais sorti ça, cette affaire-là. Le plus grand mensonge, c'est de faire croire que la vie est éternelle, qu'on ne meurt pas. Puis, Paul lui-même dit dans les évangiles, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, alors notre foi est vaine. Donc, il faut accepter en tant que chrétien que la mort existe réellement. Si on dit la mort n'existe pas, ben ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucune signification. Et selon moi, ça fait partie, justement, j'ai failli le dire, du grand mensonge cosmique, de dire qu'on ne meurt jamais. C'est faux. Et j'ai trouvé un passage dans la Bible que j'ai beaucoup aimé. La traduction habituelle dit la chose suivante. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ceux qui croient en moi ne mourront pas. » Mais j'ai trouvé une autre traduction, qui dit une chose qui selon moi est plus réaliste. « Ceux qui croient en moi ne mourront pas pour toujours. » Je pense que c'est plus juste. Ah! Et c'était écrit originalement en araméen ou en hébreu? Oui, en hébreu. Les évangiles sont pas mal connus seulement en grec, je crois, là. Même si Claude reste longtemps qu'il dit que les originaux étaient en hébreu. Oui. Ça, tu sais, j'ai écouté à la Zéra. c'est correct. Il ne lit pas de livre et puis il dit ce qu'il y a eu par, on pourrait dire, révélation. Mais moi, qu'est-ce que tu veux, je suis un chercheur, un voyageur et puis j'aime bien lire puis découvrir ce qu'il y a à droite, à gauche puis me renseigner puis me faire mon opinion puis comme je dis toujours mon port d'attache, c'est Raël. Je reviens au port puis là, on se repose. Il y en a qui m'ont passé la remarque qu'à la Zéra, ça ressemble beaucoup à du Raël et que c'est comme un Raël en puissance. Oui, ça, je l'ai vu dans les choses. Peut-être, peut-être. Comme je te dis, moi, je pense qu'il y a des erreurs dans ce qu'il dit et qu'à cause de ça, ça ne peut pas être les mêmes Elohim. Là, il y a deux possibilités ou bien lui est en contact avec des vrais Elohim et puis Raël n'a jamais rencontré aucun Elohim. C'est pour ça que ce qu'il dit n'est pas comme à la Zéra. C'est une possibilité, pourquoi pas? Et il y a des gens qui m'ont dit que parce que à la Zéra, elle va utiliser le mot Elohim qui se disait « Ah, c'est comme Raël » ou « C'est un Raëlien ». Oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais, tu sais, Moro Biglino utilise le mot Elohim. c'est un de ceux actuellement qui explique le plus que les Elohim, c'est des dieux venus du ciel, des extraterrestres. Ça fait que Moro Biglino, comme beaucoup d'autres, se prononce pas sur l'existence de dieux. Il dit ça, c'est pas mon domaine. Moi, tout ce que je fais, c'est traduire la Bible et dans la Bible, il n'y a pas de dieux. Et je me souviens, à une certaine époque, la campagne publicitaire des Raëliens était « La Bible, le plus ancien livre athée ». Ah oui. Et moi, en 1983-84, à l'époque où Adégrade est venu au Québec, il nous avait expliqué justement que le mot Elohim, qui est le pluriel d'Eloha, c'était « Ceux qui viennent du ciel ». Ben oui. Alors, puis on sait que c'est connu, les érudits savaient ça déjà depuis très longtemps. Eh oui, eh oui. Il y en a un, sans dire « Ceux qui viennent du ciel », un des très vieux que certains connaissent peut-être, c'est Voltaire. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, lorsqu'on cherche le mot Elohim, c'est écrit « Tout être un peu instruit, sait que le mot Elohim ne veut pas dire « Dieu » au singulier, mais « les dieux » au pluriel. » Et on retrouvait cette explication-là il y a déjà deux semaines dans le complément de Gilles Surprenant qui se trouve être un complément à toutes nos vidéos rendu à toutes les semaines. Ça s'ajoute de jour en jour. Il y a toujours quelque chose. Est-ce qu'il a recommencé à les faire? Pas lui personnellement, c'est moi qui le fais, mais il m'envoie des liens, il m'envoie des informations. Et puis, sur le plan technique, c'est moi qui les rajoute sur le... Oui, oui. Et aussi, comme j'ai dit, la plupart des gens vont dans le sens de dire que Yahvé, c'est le méchant, que selon la gnose, il y a le bon dieu en haut, puis il y a Yahvé en bas qui est un faux dieu. C'est à une grosse mode, je vois ça partout sur l'Internet, les gens qui disent nous éveiller, « Ah, enfin, la vérité sort, Yahvé, c'est le méchant. » Tout le monde parle contre Yahvé. Alors, c'est sûr que pour moi, le Yahvé que Raël a rencontré, c'est le Yahvé de la Bible, puis c'est un être qui est rempli d'amour. Fait que... C'est sûr que... Je m'ai présenté un rabbin raélien il n'y a pas si longtemps où il a avoué que Yahvé, c'était comme un général d'armée. Oui. Fait que c'est sûr que ça fait un peu penser à Doug Raider. qui se promène dans l'espace puis qui impose sa loi et son ordre à lui. Puis quand il n'était pas content que quelqu'un aille chercher du bois pour chauffer, un jour le sabbat il fallait le lapider. Ben oui. Mais tu sais... Moi, j'attends, je dirais, pour comprendre qu'est-ce qui vient réellement de Yahvé dans ces demandes-là puis qu'est-ce qu'on a fait croire qui venait de Yahvé. Puis là, on ne l'a pas dit comment c'est terminé ce fameux film parce qu'à la fin, il y en a qui veulent arrêter le progrès, arrêter complètement le progrès parce que la science, le progrès, nous éloignent des lois de la nature naturelle et que là, on intervient, on se prend pour Dieu pour changer les règles du jeu, de la génétique en particulier puis aussi de l'atome qu'on fusionne, qu'on fissionne, etc. Et derrière tout ça, ça va entraîner des conséquences très très graves. Et le film, ça nous montre encore très peu d'espoir que l'humanité va s'assagir. Ça continue encore. Oui, mais la fin complètement, la fin complètement, c'est sûr que c'est H.G. Wells, donc la fin est positive en disant c'est très bien ce qu'on fait envoyer des hommes dans l'espace. Puis la dernière phrase du film, c'est est-ce que l'univers nous appartient? Il pose la question deux fois. Oui. Est-ce que l'univers nous appartient? Pour les abonner au Club Créé à l'adresse orandia.ca Vous savez qu'il y a des vidéos disponibles chaque mois. Alors pour le mois de mars, il y a un vidéo conférence de Bernard de Montréal disponible. Au mois d'avril, nous nous retrouvons dans les archives d'ésotérisme expérimental avec un représentant du public. Et au mois de mai, c'est avec Chantal Goupil qui a vécu une expérience d'enlèvement par le phénomène extraterrestre. À chacun de ces mois, il y a une heure de consacré à Bernard de Montréal. Et pour le mois de juin, les abonnés du mois de juin, nous retrouvons aussi une conférence de Adégrade ainsi que la rencontre avec Alasira. Ne manquez pas d'aller dans les compléments surprenants de Gilles Surprenant à l'adresse orandia.com qui s'ajoute tous les jours suivant le vidéorandia du samedi soir. C'est incontournable les informations que vous allez retrouver dans les compléments surprenants, dont celui d'aujourd'hui aussi, qui est déjà ouvert. Merci d'être abonné au Club Cré. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire nos émissions offertes gratuitement à tout le monde le samedi soir. Un pouce par en haut, ça ne coûte rien. C'est très apprécié de la part de toute notre équipe. Et aussi, probablement que vous l'êtes déjà, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à Orandia TV, juste ici en bas, et dans le coin droit en haut de l'écran, la cloche de notification. Ainsi, lorsqu'il y aura un nouveau Vidéorandia ou quelque chose dans Orandia TV, vous serez avisés. Maintenant, voici dans nos suggestions une image qui semble très sombre. C'est qu'il y a plusieurs engins de recherche qui ne diffusent pas et lorsque vous le voyez très clair, c'est que vous pouvez cliquer dessus et y avoir accès instantanément. Bien, merci de votre attention et bonne Saint-Jean-Baptiste. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada